Un trophée pour certains, un diplôme pour d'autres. La deuxième édition des awards de la sécurité routière a permis de récompenser plusieurs acteurs pour leur contribution à la sensibilisation et à la prévention des accidents, mais aussi à l'assistance et à l'indemnisation des victimes. Promouvoir la sécurité routière et assurer le suivi des victimes, c'est autour de ce thème que l'ONG Lueur d'Espoir a honoré les lauréats. Devant le drame des victimes, nous voulons plaider une célérité dans les indemnisations. Notre propre expérience, parce que victimes n'ayant pu être indemnisées, nous amène à inviter l'ensemble des transporteurs et des automobilistes à souscrire une police d'assurance automobile. Oui, en 2002, le malheur qui m'a rendu aujourd'hui handicapé s'est produit dans un cas qui n'était pas assuré du tout, dont la compagnie de transport a déclaré faillite pour échapper aux décisions judiciaires qui lui faisaient injonction de m'indemniser. Je sais comment je me suis débattu financièrement pour être debout devant vous ce soir. Ainsi donc, voici défini tout le sens de l'osation et qui nous conduira à faire des dons de médicaments dans les jours qui viennent aux victimes d'accidents de la route hospitalisée dans les cas chus fonctionnels de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous dédions cet excellent prix à l'ensemble des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire, à M. le ministre des Transports. Nous saluons ici les efforts qui sont faits par le gouvernement. Parrain de cette édition, le ministre des Transports était représenté par son directeur de cabinet. Coné Dioman a exprimé sa joie de voir se concrétiser les réformes initiées dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux au ministère des Transports, je vais le répéter plusieurs fois, nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, je sens une dynamique. Je sens que chacun a compris un peu la politique que nous menons. Et nous sommes ouverts au cabinet à recevoir toutes les suggestions pour améliorer davantage les règles mises en place. Les accidents de la circulation ont causé la mort de 1 200 personnes et 21 000 blessés sur les cinq dernières années en Côte d'Ivoire. Pour changer cette donne, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes, notamment le permis à point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada